bonjour je voulais vous parler du camping de campeo le val de croix je me présente je m'appelle rafael j'étais là bas dans ce camping bon trop bon trop con je suis arrivé au début c'est un camping privé marqué grosse connerie gros blabla il n'y a pas de camping privé vous arrivez là bas vous voyez une petite jaune qui s'appelle carol sauvage bon la directrice vous voyez son adjoint son compagnon qui toute la journée dans le camping il n'a pas fumé des pétards qu'il a pas bien cool le grand il a travaillé un petit peu pour une table de cuisson quatre jours j'ai pas de table de cuisson manier un truc tout défoncé bon bref les bungalows c'est vraiment une chaleur insupportable surtout ne payez pas d'avance le camping parce que moi je me suis fait enculer j'ai payé un camping tout à l'avance un mois j'ai roulé un petit peu trop vite dans le camping on m'a dit que j'étais alcoolisé et que j'ai roulé trop vite donc on m'a dit de partir par contre on n'a rien remboursé du tout alors je sais pas si ça a été dans les poches de ces gens là ou du gérant après j'ai su qu'ils ont loué peu de temps après où j'étais j'ai pas été remboursé du tout on va vous compter des choses en plus qu'on vous a pas dit dès le départ alors vous verrez bien que quand vous irez dans ce camping surtout éviter d'y aller voilà que les enfants du gérant qu'avec la gérante alors eux ils vont vous surveiller toute la journée ils vont vous casser les couilles toute la journée vous allez les voir vous regardez quand les beaux-parents arrivent de ce monsieur on leur fournit le bungalow m7 gratuit parce que eux ils vont vous faire payer à vous mais eux ça va être gratuit vous avez payé les machines 4 euros plus le séchage 3 euros ce n'est pas bien normal vous allez aller dans les vc de campeol vous allez voir des vc où c'est vraiment crado il n'y a pas d'abattant plastique pour pouvoir mettre ses fesses dessus il n'y a pas d'hygiène il n'y a pas de serviette pour s'essuyer les mains et vous n'allez pas payer le papier vc parce que oui il n'y a pas de papier vc dans un 4 étoiles vous allez voir la gérante c'est madame carole sauvage alors vous verrez que dans le camping elle roule à plus de 30 km avec sa petite voiture électrique pour une petite gamine qui a 26 ans qui sort avec un compagnon quand même qui a pas loin de la quarantaine et puis avec ses deux mouflet c'est le marmot alors ils ont tout droit c'est tout permis pour eux voilà son compagnon il peut boire il peut défoncer dans le camping il y a des jours comme des fois les chiottes ils vont rester un ou deux jours que ça va puer ou qu'il faut déboucher c'est normal par contre nous pour les gens qu'on élabore en vacances alors il faut leur demander quelque chose il faut attendre vraiment longtemps alors moi je dis chose c'était pas normal vous allez voir aussi en même temps que même les vc handicapés c'était un boulot de merde ils ferment les vc handicapés il faut ouvrir les vc handicapés sur demande vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes entre résidents dans le camping voilà bon vous verrez que même le compagnon madame sauvage qui s'appelle monsieur Thomas Becking qui a une petite barbichette ici là bon celui qui est souvent dénoncé avec son pétard ou avec sa bibine mais eux peuvent rouler peuvent fumer peuvent shooter et se rouler font ce qu'ils volent il y a juste que quand il y a monsieur Nicolas Delmond qui arrive le grand boss du camping alors que là ils sont comme ça ils font tout le tour du camping ils regardent de partout surtout évitez de boire un coup avec eux parce qu'ils vont vous analyser ils vont regarder vont vous critiquer par derrière voilà moi quand j'étais là-bas j'achetais le pain pour toutes les semaines j'ai payé internet pour toutes les semaines il y a des résidents qui ont vu ils m'ont mis comme ça ils m'ont jamais remboursé par contre ils ont été au restaurant quand vous achetez du pain chez eux le pain il y a les résidents qui vont acheter 5-6 flûtes on va leur donner deux flûtes pour eux misquines et 3-4 pains au chocolat pour eux leurs gamins voilà vous regarderez ainsi que madame carole sauvage comme le premier jour j'ai connu cette dame dans le camping qu'elle avait perdu son téléphone porteur de travail déjà qu'elle a pas toute sa tête cette pauvre dame qu'elle pleurait comme une maglène vous allez vous la verrez des fois avec sa petite voiture aérette verte qui arrive elle est là elle arrêtée elle reste pendant 10 secondes 30 secondes comme ça elle sait plus où elle habite bon le compagnon pareil au tout début que je suis arrivé dans le camping on m'a dit faites attention à ce gars là il est pas bien normal parce que monsieur Thomas Becking son compagnon l'adjoint a eu des problèmes avec la gendarmerie parce que il y a une année où monsieur s'est mis la caquette à l'air ça je vous le dis pas vous prévoz renseigner aux renseignants aux résidents moi chose que je trouve pas bien normal pour des responsables de camping se faire convoquer par la gendarmerie parce que monsieur ont avec d'autres personnes ont fait une soirée nocturne qui a plein d'enfants dans un camping moi je trouve pas ça normal et moi la vidéo que je fais aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui peuvent témoigner et qui m'ont dit dès que je suis arrivé voilà avant c'était un camping géré par d'autres personnes qui est très très bien très propre où tout se passait bien maintenant il ya beaucoup de laissé aller bien camping géré par une petite jaune de 26 ans que comme tout résident verrons que elle comme son compagnon il ya des grosses sauts d'humor chose qui est pas bien logique et normal moi je vous dis une chose c'est un camping de merde je vous déconseille d'aller au val de croze voilà pour voir des gamins crier se couvait partout et tout et puis pour avoir une gérance on allait dire par des gens aussi cons qui ne sont pas si humains que ça voilà je vous du camping val de croze j'y étais je suis déçu les bungalows dedans il ya une température à crever donc allez au val de croze allez tester un mobile home ou prenez une tente voyez déjà comme quoi il n'y a pas de papier laissé comme quoi vous êtes vraiment servi et comme de la merde moi je trouve que c'est un camping de merde après quitte à parler du camping val de croze madame carole sauvage directrice du camping à la moitié à tête à droite à gauche et une femme qui est carrément paumée on va dire plus qu'il devrait se faire soigner pour une dépression parce que déjà qu'on dit aux gens qu'on roule vite il n'y a pas de radar il n'y a pas d'alcool il ya rien déjà que s'il y avait des limitations de vitesse à faire déjà ça devrait se faire déjà pour ceux qui montrent l'exemple parce que cette dame là quand elle roule c'est à 30 km heure dans le camping son compagnon qui fume du cannabis et qu'à moitié pété ou des fois il a tapé des litres chez les gens et tout franchement déjà ils sont faits foutre ailleurs d'où ils sont venus pour là alors cette dame c'est madame carol sauvage elle vient de la picardie elle est froide comme un surgelé picard et ce monsieur thomas beck king ce n'est pas le king ce n'est qu'un alsacien une tête de chien voilà mais puis bon après le service vous avez un homosexuel à l'accueil un petit jaune qui est très sympatoche comme on va dire un petit florian vous avez une alcoolique qu'ils ont récupéré j'ai très sympathique une petite angélique que comme on l'appelle je passerai le mot cours de saint gagné voilà je pense qu'il faut éviter lui servir un peu trop de canons parce que sinon les vc seront quand même mieux fait et un cher tony un monsieur qui a trop travaillé qui a travaillé 10 minutes dans la journée qui transfère comme ça et qu'ils sont toujours en train de vous regarder tout faire bon bref jugé par vous même le camping val de croze il ya un petit moment de ça c'est les propres enfants de la gérante et d'autres qui m'ont raconté du gérant pardon comme quoi il ya quand même eu là bas un petit bébé et là bon il s'est fait bord de bras par un chien qui a été amputé c'est un chien qui s'est fait mort par une vipère moi perso je déconseille le camping val de croix je peux juste vous dire une chose que le camping val de croix c'est des enculés voilà vous avez un assassin de merde et une femme de la picardie donc je vous dis à une chose la picardie vous avez un monsieur thomas de king avec une carole sauvage mais elle elle est sauvage elle s'allait qu'elle sauvage mais je crois que c'est deux personnes qui ont un gros problème voilà c'est la femme qui est un peu secouée un peu la tête ailleurs vous le jugerez par vous même parce que quand elle roule dans le camping elle s'arrête elle est là elle est paumée elle perd son téléphone portable elle pleure comme ça là c'est une femme pour moi qui est dépressif qu'elle devrait pas travailler là bas quitte à son compagnon je pense que eux ils ont des gros avantages autant dans l'essence le pain et une autre chose quand vous allez là bas vous allez payer internet internet ça passera pas faut aller internet dans le chapiteau vous allez vous le faire mettre comme ça et l'autre chose l'épicerie c'est tout la marque ressemble au de la merde c'est des trucs qui vont acheter un euro à 50 centimes qui vous refendent 10 euros il vous le recompte dix fois le prix c'est des escrocs moi je dis camping campéol des gros escrocs vous verrez qu'au camping campéol vous irez dans d'autres campings même trois étoiles même deux étoiles vous allez avoir le papier laissé vous allez avoir des abattants laissés dans les vc et vous n'allez pas vous le faire mettre comme ça et quand les gens arrivent ou téléphonent ils répondent que pour une demi heure une heure ou même 20 minutes avant ils vont fermer la porte ils en ont rien à foutre voilà et déjà eux il ya j'ai vu qu'il ya beaucoup de problèmes entre résidents mais quand vous voyez déjà quelqu'un comme le compagnon de la responsable du camping qui se fait pipi dessus quand monsieur d'icola d'ellemont arrive qu'elle est comme un toutou il marche comme ça derrière qu'elle dit avant un jour deux jours à vendre à tous les gens du camping tenez tout propre fait tout propre il ya des grands boss qui arrivent et puis deux trois jours après c'est les poubelles c'est les grosses merde de partout moi j'ai vraiment que c'est des fauchetons alors moi je préfère mieux leur dire je vous en cul je vous mets comme ça sur une vidéo d'être faucheton il faut qu'il comme ils le sont voilà alors madame carole sauvage que monsieur thomas je vous en cul voilà vous êtes que des merdes vous ne savez pas gérer un camping vous ne savez pas tenir un camping voilà vous n'êtes que des gens inquiets pas vous devriez plutôt travailler dans un autre domaine que dans le camping c'est juste que j'avais à vous dire